Oh combien sont les jaloux autour de nous, oh combien est grand leur mal, mais qui sont-ils et comment s'en préserver ? Je vous laisse avec une courte introduction et on se retrouve tout de suite après, Inch'Allah. Prenez quelques secondes pour découvrir Digni TV. C'est une plateforme d'éducation et de divertissement pour toute la famille, fondée par les imams El Jey et Boussena et alimentée par différents professeurs. Vos enfants pourront par exemple apprendre la langue arabe, écouter des sagesses ou encore profiter d'ateliers ludiques et de quiz dans lesquels ils apprendront en s'amusant. Les adolescents trouveront des réponses aux problématiques et questions qu'ils se posent à leur âge au travers d'un discours clair, simple et direct. Les adultes, quant à eux, suivront des cours pour apprendre la langue arabe, les histoires des prophètes et des compagnons, l'explication du Coran ou encore une série sur la réussite du mariage. Chaque mois, de nouvelles vidéos sont mises en ligne et des directs sont diffusés. Avec un seul abonnement sans engagement, toute la famille a accès à une plateforme avec des fonctionnalités dignes des plus grandes plateformes streaming, telles que reprendre la lecture, profil enfant et adulte, lecture hors connexion, etc. Dini TV se regarde sur ordinateur, sur tablette, smartphone et sur télévision grâce à une application dédiée. Pour accéder immédiatement, rendez-vous sur dini.tv. Sachant que même ce genre d'introduction peut provoquer de la jalousie chez certains. Passons. Oh combien sont les personnes jalouses ! Oh combien sont-ils nombreux ! Oh combien sont les personnes qui souhaitent notre mal et qui gravitent autour de nous ! On les voit quelquefois comme des amis, des gens sincères, véridiques, alors que ce sont les premiers qui rêveraient de nous voir échouer, ratés, dans la perte, dans la faillite, dans la tristesse. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Oh combien sont les gens mauvais ! Et personne d'entre nous n'est à l'abri d'être mauvais. Et personne d'entre nous n'est à l'abri d'être touché par cette maladie qui est le hasad, la jalousie. Mais le principal c'est de laisser mourir cette maladie en nous, de ne pas l'extérioriser à tel point qu'on fasse du mal à cause de cette maladie-là à travers notre langue et à travers nos membres. Non, on invoque Allah de purifier nos cœurs et on invoque Allah de faire accroître ses bienfaits vis-à-vis des personnes ou pour les personnes qui ont jalouse. C'est comme ça qu'on combat cette maladie-là. Mais comment reconnaître ces gens mauvais qui peuvent graviter autour de nous ? Et comment se préserver surtout de leur mal ? Eh bien, on pourrait d'abord, pour répondre à la première question, citer plusieurs signes qui ne trompent pas, qui nous rappellent que tel ou un tel, qui peut-être même proche de nous, on le voit comme quelqu'un qui nous aime bien, peut-être on le voit comme un grand donneur de leçons, même sur les réseaux sociaux, même peut-être ça peut être un imam, un savant, un pieux, personne n'est à l'abri, même les compagnons n'étaient pas à l'abri de la jalousie. Mais par contre, il y a des signes qui nous montrent que celui-là qui est le grand donneur de leçons ou celle-là qui est mon ami, celui-là qui est mon voisin, celui-là qui est dans ma famille, en fait, il me jalouse. C'est un jaloux. C'est une jalouse. C'est un gros jaloux. C'est une grosse jalouse. Eh bien, il y a des signes qui ne trompent pas, de manière générale, bien sûr, absolue. Et parmi ces signes-là, je pourrais en citer plusieurs, mais je n'en citerai que deux. Le premier des signes, c'est lorsque tu vois une personne faire ce qu'il critiquait en toi. Dans le passé, il te voyait faire des choses et il critiquait. Ce n'est pas bien, telle personne fait cela. Ce n'est pas bien, telle autre personne fait ceci et cela. Et elle blâmait cela en toi. Et du jour au lendemain, eh bien, tu vois la personne faire ce qu'elle critiquait en toi. Et tu comprends ainsi que cette personne-là, en fait, quand elle te critiquait, ce n'est pas parce qu'elle ne voulait pas faire ce que tu faisais, mais c'est parce qu'elle ne pouvait pas faire ce que tu faisais. Puisque, preuve en est, maintenant, elle le fait quand une porte s'est ouverte et elle a la possibilité de faire cette chose-là. Et ça, en d'autres termes, ça nous rappelle que la personne est jalouse de toi. Et ô combien sont nombreux, ces gens-là. Et ô combien il y a de grandes voies pour tomber facilement dans cela. Et même moi, je ne suis pas à l'abri de cela. Et c'est pour ça, comme je vous dis, particulièrement aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde très spécial, l'ère des réseaux sociaux où on voit tout le monde et n'importe qui critiquer et condamner tout et n'importe quoi, souvent sans cadre. Et les personnes qui critiquent et qui condamnent, tu les vois, du jour au lendemain, ils changent et ils font ce qu'ils critiquaient ou ce qu'ils condamnaient. Et ça, c'est connu par toutes et tous. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui m'écoutent maintenant, eh bien, vont dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais pas capté. Ah oui, c'est vrai, ça a existé. » Je vous rappelle, ça peut exister même chez moi. Moi, je ne suis pas, je ne mets pas dans la posture d'un grand donneur de leçons qui rabaisse. Non, je donne des conseils et je dis, même moi, je peux être touché par cela. Même des imams qui, on les voit sur les réseaux sociaux quelquefois, disent « Ça, c'est pas bien, ne faites pas ça. Ça, ça relève de la ventardie. Ça, ça relève de l'ostentation. » Et du jour au lendemain, eh bien, ils font les mêmes choses. Rien à comprendre. Donc, ne soyez pas étonnés que ça vous arrive au sein de vos propres familles, chez vos amis, chez vos proches, ou que moi-même, je puisse être touché par cette maladie puisque la jalousie, c'est un mal, c'est un poison très vicieux qui s'introduit dans le cœur très facilement. C'est pour cela qu'il faut se prémunir de ce genre de maladie-là. Des gens qui condamnent surtout et qu'Allah nous préserve de ne pas faire partie de ces gens-là qui condamnent des choses, mais en fin de compte, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire, c'est parce qu'ils ne voulaient pas le faire, c'est parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Et je continue sur les réseaux sociaux, des gens qui, par exemple, cherchent le buzz en critiquant des gens qui soi-disant feraient le buzz. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'ils critiquent le buzz, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire le buzz. Et les exemples en sont nombreux sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours, eh bien, les exemples en sont nombreux aussi. Parmi les signes aussi, il y a ce deuxième signe qui est quand tu vois une personne qui n'a que ça à faire que de s'occuper de ta vie privée. Il est marié avec qui ? Il a voyagé où ? Il mange quoi ? Il a combien d'enfants ? Elle habite où ? Elle a acheté une maison ? Elle paye un loyer ou pas ? Elle a quoi comme voiture ? Il est... Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que les gens font des recherches. C'est des espions. Ils vont sur Google et ils tapent les noms. Tac, 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 mariage. Tac, 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 habitation. Tac, 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 nombre d'enfants. Tac, tac. Tac, 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 tac. Mêle-toi de tes affaires. Un homme est venu voir l'imam Malik rahmatullahi alayhi. Il lui a dit il y a imam informe-moi sur ton âge. Quel âge as-tu ? Il dit Tac, 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 tac. Une expression pour dire mêle-toi de tes affaires. Puisqu'il y a des gens ici qui ne veulent pas répondre concernant leur âge tout simplement puisqu'ils ont x ou y raison parce que ça relève de l'intimité. Ça c'est concernant l'âge. Que dire si une personne était venue voir l'imam Malik ou même d'autres savants ou d'autres personnes et qui leur disent j'aimerais bien savoir avec qui tu es marié. Combien t'as d'enfants ? T'habites où ? T'habites en maison ? Il y a combien de chambres chez toi ? Et tu voyages où ? Et tu manges quoi ? Mais mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de tes affaires. Le prophète n'a-t-il pas dit ce qui fait partie du bel islam. La bonne compréhension de l'islam. La bonne application de notre religion c'est de ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Ça ne te regarde pas. Occupe-toi de ce qu'il y a dans ton frigo. Occupe-toi de ce qu'il y a chez toi. Occupe-toi de ce que ta relation avec ton épouse, son épouse, l'épouse avec son époux. Occupe-toi de ce que est-ce que tes enfants ont fait leur devoir ou pas ? Est-ce que tes enfants ont un bon comportement ou pas ? Est-ce que tes enfants se comportent bien avec leur professeur ou pas ? Etc. Mais qu'est-ce qu'un tel a mangé où il a voyagé où il habite ? Mêle-toi de tes affaires. Trop le soukrasak en d'autres termes. Et ça c'est connu et répandu surtout aujourd'hui où c'est devenu une mode cette habitude aux gens de savoir tout sur ta vie privée et certaines personnes qui ont provoqué cela après ils se plaignent. Pourquoi ils se mêlent de mes affaires dans ma vie privée ? Mais toi tu affiches tout sur ta vie privée. C'est pour cela que évitez d'afficher votre vie privée, de dévoiler votre vie privée. Ça c'est votre intimité. Ça c'est votre citadelle. Ça c'est votre vie privée. Préservez-la. Préservez vos familles. Et c'est pour cela que la discrétion doit être de mise. Et le prophète nous a recommandé cette discrétion-là comme on va le voir incha'Allah ta'ala. En tout cas pour pas trop prolonger. Quels sont les remèdes ? Les remèdes pour se préserver de ce mal-là. Du mal des jaloux, du mal des envieux, du mal des mythos qui veulent passer pour des grands conseillers mais en fin de compte ils ne veulent pas tomber ils sont juste jaloux. Comment se préserver de tout ce mal-là et que nous-mêmes nous tombions dans ce mal-là ? Il y a plusieurs solutions parmi ces solutions-là. Un sage disait, un poète disait « Isbir ala kaydil hasoud » « Fa inna sabraka qatilu » « Fa inna ru ta'kulu ba'daha » « Il nam ta'jidma ta'kulu » « Patiente quant à la ruse du jaloux » « Car ta patience le tuera » « Le feu se consomme quand il ne trouve plus rien à brûler » « Laisse-le se consommer » « C'est du feu qui veut tout ravager » « Quand il ne trouvera plus rien à brûler » « Il se consommera » « La patience » « L'indifférence » « Laisse-les de côté » « Trace ton chemin » « Continue à avancer » « Place ta confiance en Allah » « Agis avec intelligence » « Une certaine discrétion » « Et en faisant tes invocations » « Les invocations » « C'est le deuxième point pour se préserver » « L'invocation » « L'invocation » « Les évocations » « Les évocations » « Allah a révélé surat al-falaq et surat al-naas » « À travers ces soirs » « On cherche protection auprès d'Allah contre le mal des envieux » « Contre le mal de l'envieux » « Quand il en vit » « Quand il exprime son envie » « Sa jalousie » « Avec haine » « C'est-à-dire » « L'envieux » « C'est celui » « L'envieux qui est blâmable » « C'est quand une personne veut que le bienfait que Dieu t'a accordé disparaisse » « Le malheur des uns fait le bonheur des autres » « Amma, si tu envies ton frère mais tu invoques pour lui tu ne veux pas que ce bienfait disparaisse tu aimerais avoir la même chose mais tu invoques Allah en sa faveur il n'y a pas de mal mais si tu as une envie avec de la haine que Dieu nous en préserve invoque Allah azza wa jel donc invoque Dieu pour que Dieu purifie ton cœur afin de te préserver de la jalousie car moi-même le premier nous on n'est pas à l'abri et invoque Allah subhanahu wa ta'ala à travers la récitation de surat al-falaq et surat al-nas et les invocations et évocations du soir et du matin afin que Dieu te préserve du mal des envieux car l'envieux peut être très dangereux à travers ses membres sa langue mais aussi son oeil le mauvais oeil le prophète alayhi sallatou wa sallam a dit le mauvais oeil est une vérité la troisième des recommandations la discrétion la discrétion et c'est pour ça le prophète alayhi sallatou wa sallam dans les hadiths rapportés par At-Tabarani et d'autres il nous dit cherchez la réussite dans vos projets regardez cherchez la réussite dans vos projets projet de mariage projet d'investissement projet d'entreprise projet de voyage projet cherchez la réussite dans vos projets dans le fait de ne pas les divulguer de les cacher sauf si tu les divulges à des personnes de confiance c'est un cercle très restreint pour le conseil car c'est très important Allah a dit au prophète consulte-les dans les affaires quand tu as pris ta décision place ta confiance en Allah un groupe très très restreint une élite que tu considères comme une élite masha'Allah et bien le prophète il nous dit cela ensuite il nous dit quoi chaque personne qui détient un bienfait sera jalousie c'est comme ça malheureusement c'est pas moi qui le dis qui l'invente tu as des bienfaits il y aura des jaloux c'est comme cela il y en a partout et il y en aura partout et même toi tu peux être une personne qui va jalouser les autres donc pour cela la discrétion n'affichez pas toute votre vie sur les réseaux sociaux ou alors même en discutant avec des gens à chaque fois je parle de votre vie privée ce qui relève de l'intimité c'est les affaires de personne et vous-même vous n'avez pas à les divulguer gardez cela entre vous et votre Seigneur pour ce qui concerne les actes d'adoration et autres et votre famille vos proches les personnes concernées pas besoin d'afficher tout regardez ce que je mange regardez ce que je bois regardez ce que je fais tous les détails il y a des gens autour de vous qui font semblant avec de grands sourires qu'ils vous aiment mais ils rêveraient d'être à votre place ils font semblant de vous apprécier et d'être heureux pour vous mais ils rêveraient que ces bienfaits disparaissent préservez les bienfaits que vous avez en ne les divulguant qu'aux personnes que vous aimez vraiment et en restant discrets au maximum ainsi vous allez réussir c'est comme cela que le prophète nous a recommandé d'agir et pour terminer n'oubliez jamais le hadith rapporté par Abu Dawood et d'autres où le prophète a dit méfiez-vous de la jalousie car le hasad consomme les bonnes actions comme le feu consomme le bois ça fait disparaître les bonnes actions donc méfiez-vous de la jalousie et préservez-vous des gens jaloux et des gens mauvais et demandez à Dieu de vous préserver de faire partie de ces gens-là Amin Wassalamu alaikum